C'est le moment des questions orales. La députée de Brampton Centre. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse à la Première ministre suppléante. Selon le rapport du commissaire à l'intégrité, le processus de nomination de Ron Tavener est tout à fait défectueux, mais selon le gouvernement, c'était un processus ouvert et transparent. Une audience du Comité permanent de la justice permettra au gouvernement de justifier ces affirmations et de faire preuve aux antériennes qui n'ont rien à cacher. Le gouvernement, pourquoi mine-t-il des efforts visant à permettre au Comité de la justice de revoir ce processus dont le gouvernement est si fier? La vice-première ministre. La ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Merci, Monsieur le Président, par votre intermédiaire. Notre gouvernement défend avec fierté ceux qui protègent nos policiers. L'NPD peut tenter de faire du capital politique, mais nous respectons la police et nous aurons un commissaire de la PPO qui va servir les antériennes. Et je suis très fier de notre sélection. Question complémentaire, Monsieur le Président, si le gouvernement Ford fait confiance au processus, il devrait être très heureux d'avoir l'occasion de permettre aux antériennes de savoir ce qui s'est passé dans les coulisses pour effectuer la nomination désirée du premier ministre. C'est l'occasion pour le gouvernement de faire preuve de leur engagement pour ce qui est de la transparence. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'accepte pas cette occasion et que cache-t-il le leader parlementaire du gouvernement ? Merci, Monsieur le Président. Eh bien, c'est une honte que nous sommes obligés de continuer de parler de cet enjeu, malgré le fait que le commissaire à l'intégrité a tranché. C'est en taux que la NPD est en train d'attaquer les commissaires indépendants car ce parti n'accepte pas les résultats de l'enquête de son bureau. Le rapport est très clair. Et dès le départ, nous avons dit que c'est une plainte sans fondement et le commissaire à l'intégrité et aux fonctionnaires indépendants de l'Assemblée législative l'a confirmé. C'est le même parti, le NPD, qui, par le passé, défendait les hauts fonctionnaires indépendants de l'Assemblée législative lorsque les libéraux les attaquaient. Donc, qu'est-ce qui est arrivé avec le NPD ? Est-ce qu'il ne s'intéresse que à la politique ? Complémentaire final. Selon le commissaire, le processus, je le réaffirme, nous parlons du processus, nous n'attaquons personne. Le processus par lequel M. Taverner a été nommé était défectueux. Donc, les Antariens ont beaucoup de questions. Au sein de notre parti, nous croyons que les Antariens méritent des réponses. Et, en fait, ce n'était pas illégal. Pourquoi est-ce que le gouvernement croit qu'il peut continuer d'esquiver ses responsabilités vis-à-vis de la transparence ? Et pourquoi est-ce que le gouvernement pense que ce travail du comité de la justice n'est pas nécessaire ? Le leader parlementaire du gouvernement, avec tout le respect que je dois à la députée d'en face, le bureau du commissaire à l'intégrité, c'est-à-dire le bureau qui a reçu cette plainte, a en fait innocenté le premier ministre. C'est tout à fait clair. Ce que me disent les Antariens, y compris ceux de la députée, y compris ceux du député d'Essex, GT Essex, ce week-end dernier, ces Antariens veulent savoir le gouvernement. Que fait-il pour que l'Ontario soit ouvert aux affaires, pour qu'il puisse créer de bons emplois, pour que l'économie se rétablisse et pour que le gouvernement soit transparent ? Donc, j'étais très heureux de dire aux résidents d'Essex ce que fait notre gouvernement. Et, en fait, ils en sont très heureux. Nous avons créé 95 000 emplois. Arrêtez la pendule. Brassez-vous, s'il vous plaît. Redémarrez la pendule. Question suivante, le député de Thomas Gaming-Cochran. Cette question s'adresse à la première ministre suppléante. Pendant des mois, le premier ministre a dit que le processus de sélection de Ron Taverner était tout à fait indépendant. En fait, il a même dit qu'il ne savait pas que son ami de famille allait recevoir ce poste. C'était la journée où la décision a été prise qu'il l'a appris. La première ministre suppléante « Si le premier ministre ne savait pas que son ami allait être nommé, pourquoi est-ce que son chef de personnel, Dean French, a dit que M. Taverner serait un excellent candidat avant que le poste n'était affiché ? » Le leader parlementaire du gouvernement. Merci, M. le Président. C'est une honte que le NPD continue de poser de telles questions. Pour ceux qui ont étudié le rapport, on voit que c'est un parti qui essaie de faire du capital politique. C'est tenteux que le NPD est en train d'attaquer le haut fonctionnaire indépendant et le parti refuse d'accepter ces conclusions de l'enquête. Les résultats sont très clairs et nous l'avons dit depuis le départ que ces plaintes n'avaient aucun fondement qu'elles étaient frivoles. Et donc, combien de telles plaintes seront déposées ? C'est un parti qui a demandé huit rapports du commissaire à l'intégrité ou en fait a fait huit plaintes depuis que nous avons pris le pouvoir. Merci. Complémentaire. Le chef de cabinet du premier ministre a contredit le premier ministre dans son témoignage de l'envoi de Steve Orsini et l'envoi de Coriel a aussi contredit ses prétentions et je cite qu'il a dit que c'était un processus complètement indépendant et il a écrit au bureau du premier ministre pour dire indépendant de qui je retirerais les mots indépendants et fait de la citation. Est-ce que la première ministre suppléante croit qu'on devrait entendre parler de M. Orsini au niveau de ses préoccupations ? Ministre, M. le Président, je ne peux pas croire que l'opposition ne respecte pas la décision qui a été faite par le lot fonctionnaire indépendant. Vous savez d'où c'est venu comme décision la demande, c'était de la part du député de Brampton-Nord, le député Kevin Yard, c'est lui qui a fait la demande auprès du commissaire. Nous savons qu'il s'agit de politique et dans ce cas-ci, c'est de la petite politique. Nous savons que si ce député voulait être un candidat conservateur sous le gouvernement de M. Ford, je dois à avertir les députés de ne pas poursuivre sur cette lignée parce que ça n'élève pas le débat. M. le Président, je pense que c'est très évident ce qui se produit ici lorsqu'il s'agit de l'opposition officielle et leur tactique. L'opposition officielle et ce parti, c'est tout simplement un groupe de manifestation. Le commissaire à l'intégrité indépendant nous a fait part de son rapport et ça blanchit complètement le premier ministre de toute interférence dans ce processus. Complémentaire. Nouvelle question plutôt. Voici certains des problèmes sur lesquels on doit avoir des réponses. Le premier ministre a dit qu'il ne savait pas que son ami était candidat, même si son chef de cabinet avait déjà décidé que c'était le meilleur candidat pour le poste. Le premier ministre a dit que le processus était indépendant, même si le chef de cabinet lui demandait de ne pas dire que c'était indépendant. Il s'agit, on doit avoir maintenant des réponses pourquoi est-ce que le gouvernement est contre le fait que les gens qui agissent, le personnel du premier ministre, puissent répondre aux questions. Ministre, merci, M. le Président. C'est très clair, les néo-démocrates, l'opposition ici à Queen's Park, est très satisfait avec les politiques de la part de notre gouvernement parce qu'ils ne nous posent jamais des questions au sujet de politique et je peux comprendre pourquoi. Nous avons la Chambre de commerce de l'Ontario qui est ici parmi nous. Il y a des représentants des entreprises de leurs circonscriptions, de nos circonscriptions partout en Ontario et on aurait pu peut-être croire que les néo-démocrates auraient voulu poser des questions au sujet des entreprises. On aurait pu croire qu'ils auraient voulu savoir ce que le gouvernement fait pour créer des emplois dans leurs circonscriptions, de créer de la richesse et de s'assurer que les gens dans leurs circonscriptions peuvent se trouver de bons emplois et de souvenir à leurs besoins de permettre à leurs enfants d'aller aux études postsecondaires et de souvenir à tous leurs besoins. On voit beaucoup de très bons résultats à cet égard. 95 000 nouveaux emplois qu'on a créés. Donc, l'Ontario se porte très bien donc je peux comprendre pourquoi l'opposition officielle ne veut pas poser des questions sur ces dossiers. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Député de Bradford Nord. Arrêtez la pendule. Arrêtez la pendule. Rappel à l'ordre de côté du gouvernement s'il vous plaît. Redémarrez la pendule. Nouvelle question. Député de Bradford Nord. Merci, M. le Président. Ma question est à la première ministre suppléante puisque le gouvernement Ford refuse de permettre au personnel de répondre aux questions au comité de la justice. Je voudrais poser des questions. Est-ce que la première ministre suppléante peut expliquer comment M. Fogart, un lobbyiste, on lui a demandé d'offrir de la formation en ce qui concerne les médias aux commissaires ou candidats du commissaire de la PPO préférés de la part de M. Ford? Le leader parlementaire du gouvernement, M. le Président, on va ternir la réputation de citoyen privé et au moins on pourrait corriger le dossier. Son nom, c'est Chris Frogett. C'est intéressant que les députés posent cette question sur un morceau de papier bleu. Mais peut-être qu'il y a autre chose en lien avec cela. Le député d'en face, c'est lui qui a déposé la demande que le commissaire à l'intégrité face à l'enquête. Ce rapport est revenu et a blanchi innocenté le premier ministre de toute ingérence dans le processus. Passons entre choses. Passons aux politiques dans la province de l'Ontario. Je sais que les néo-démocrates croient qu'ils peuvent compter des points avec ce dossier de ternir la réputation des citoyens privés et le travail qu'ils font. Mais ce n'est pas acceptable à nos yeux en tant que gouvernement et nous allons nous assurer que les Ontariens puissent avoir de bons emplois et que nous puissions nous remettre sur la bonne voie vers la prospérité. Complémentaire. Merci, M. le Président, encore une fois à la première ministre suppléante. Ce n'est pas la première fois que le nom de M. Frogat a été mentionné dans l'Assemblée dernièrement. Il a aussi été nommé par le député de Lanark-Frontenark-Kingston en étant un du membre du personnel qui a demandé l'expulsion de son expulsion du groupe parlementaire du gouvernement. Est-ce qu'elle peut nous expliquer pourquoi Chris Frogat, un lobbyiste professionnel, continue de jouer un rôle si important derrière les coulisses dans la prise de décision dans le bureau du premier ministre ici à Queen's Park? Et pourquoi elle croit qu'on ne devrait pas faire en sorte qu'il doit répondre à des questions au comité? Leader parlementaire du gouvernement, M. le Président, je ne peux pas comprendre pourquoi le député d'en face qui a demandé que le commissaire à l'intégrité fasse enquête n'acceptera pas les constatations du commissaire de l'intégrité, député de Brampton-Nord. C'est le même député qui voulait être candidat lors de l'élection pour les progressistes conservateurs lors de l'élection de 2018. J'ai déjà averti les députés de ne pas continuer sur cette lignée. Ne le faites pas. Je veux tout simplement dire que les gens de Brampton doivent être confus en ce qui concerne les questions qui sont posées par leurs députés. Nous tentons de remettre l'Ontario sur la bonne voie après 15 ans de gaspillage, de scandale et de malgestion de la part des libéraux. Nous mettons en œuvre des politiques qui renversent la tendance à la baisse dans cette province. J'aimerais que les députés de l'opposition officielle, ce qui comprend le député de Brampton-Nord, qui pose des questions qui sont pertinentes en ce qui concerne la politique en Ontario, d'assurer que l'Ontario, intervention du Président. Merci. Nouvelle question. Député d'Oakville. Merci. Merci, M. le Président. C'est bien de poser une question en ce qui concerne la politique du gouvernement, pour une fois. ma question est au ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs. Nous avons promis aux Ontariens de rendre la vie plus abordable sous le leadership du premier ministre Ford. Nous avons travaillé sans relâche pour assurer que les Ontariens, qui travaillent très fort, sentent un répit. En faisant partie de notre engagement, le 31 octobre, nous avons mis fin au programme de plafonnement et d'échange. Aujourd'hui, le premier ministre a fait part de les prochaines étapes dans l'élimination de ce programme. Est-ce que le ministre peut partager ces étapes avec nous? Le ministre de l'Environnement, merci au député de sa question, au député d'Oakville, de son très bon travail et de poser la question, alors que la Chambre de commerce de l'Ontario est parmi nous, une question qui est très importante pour les entreprises et pour les emplois dans la province. Le député sait très bien. Nous avons eu un très bon engagement et un de nos engagements, c'est de l'élimination du système de plafonnement et d'échange. Lorsque le premier ministre a dit qu'il allait le faire lors de la campagne, les néo-démocrates ont tenté d'attiser les pairs et de dire que ce serait des milliards et des milliards de dollars en compensation. C'est ce qu'ils ont dit lorsqu'on a éliminé le projet de loi 4 pour éliminer le système de plafonnement et d'échange en juillet. Nous avons dit que ce serait 5 millions de dollars, qu'on pouvait éliminer tous ces programmes avec 5 millions de dollars et je suis ravi de dire que d'éliminer ces programmes, ces contrats, ça a été de 5 millions de dollars pour les entreprises touchées et non pas des milliards de dollars et c'est pour éliminer un programme qui nuisait aux Ontariens et à la création d'emplois complémentaires. Merci au ministre de sa réponse. L'élimination du système de plafonnement et d'échange apporte finalement un répit pour les Ontariens qu'ils méritent tant d'avoir. L'Ontario a de très belles forêts, des rivières et des lacs. Ceux qui y habitent n'auraient pas pu demander un meilleur endroit où vivre. La qualité de vie ici en Ontario ainsi que le succès de nos entreprises dépendent sur un environnement qui est propre, l'eau propre et l'air propre. Nous reconnaissons le rôle que nous jouons et toute la responsabilité que nous partageons de protéger l'environnement. Est-ce que le ministre peut protéger avec nous les prochaines étapes en ce qui concerne la protection de notre environnement? Ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, aux députés d'en face, j'ai hâte d'avoir des réunions avec les commettants du député d'en face alors que nous déployons notre plan fait sur mesure ici en Ontario. Lorsqu'on a éliminé le projet de loi 4, nous avons aussi dit que nous allions déposer un projet de loi pour protéger l'environnement ici conçu en Ontario et d'aller au 30 % de réduction des émissions et qu'on s'est engagé à faire à l'échelle fédérale, mais aussi de protéger notre environnement, notre eau, notre air. Et sur cela, Monsieur le Président, nous avons dévoilé nos propositions de réduction des émissions et aussi d'augmenter le montant d'éthanol dans notre essence et de réduction du gaspillage et des déchets. J'ai hâte d'avoir des réunions avec les commettants du député d'en face pour assurer que nous assurons de protéger notre environnement sans le programme de taxes sur le carbone. député de Timmins, ma question est à la vice-première ministre. La raison pour laquelle on veut qu'il y ait des témoins devant le comité de la justice, c'est très simple, c'est parce qu'il y a beaucoup de questions sans réponses. Une telle question est à savoir ce qui s'est vraiment produit lorsque Steve Orsini a démissionné. Nous savons de la part du rapport du commissaire à l'intégrité, M. Orsini a demandé de remettre à plus tard la nomination de M. Tavener jusqu'à ce que le rapport du commissaire à l'intégrité ait été reçu. Mais si ce n'était pas le cas, il allait démissionner. Donc, pourquoi est-ce qu'il a cru de mettre en œuvre un si important ultimatum, vice-première ministre, leader parlementaire du gouvernement? Merci, M. le Président. Je suis ravi de pouvoir répondre à la question de la part de l'opposition. Vous savez, le commissaire à l'intégrité indépendant a déposé son rapport. Les néo-démocrates reconnaissaient les autres fonctionnaires indépendants de l'Assemblée et appréciaient leurs efforts. Nous les protégions par le passé ensemble, en fait, alors que les libéraux ternissaient leur image, leur réputation et disaient que leur service n'était pas nécessaire ou qu'ils ne croyaient pas. ce qu'ils publiaient. Mais je peux vous dire que cette opposition, ce leader parlementaire de l'opposition pourrait peut-être nous poser des questions au sujet de Tim Innes dans sa circonscription et politique du gouvernement avec la santé ou possiblement en éducation ou avec les entreprises. Surtout, vu que la Chambre de commerce de l'Ontario est ici parmi nous, j'aimerais qu'ils n'éternisent par l'image de nos autres fonctionnaires. Complémentaire de la part du gouvernement qui a mis à pied trois commissaires dans cette Assemblée, ma question, Steve Orsini, a dit que c'est très clair dans son courriel au premier ministre, si vous croyez que la nomination doit aller de l'avant, donc je vous suggère d'avoir un autre chef de cabinet et chef de la fonction publique qui va vous appuyer dans votre démarche. Mais même si je ne veux pas vous suggérer cela, c'est clair que je dois le faire si vous allez de l'avant. Donc c'est clair qu'il y a beaucoup d'autres au sujet de ce dossier qu'on ne sait pas encore et c'est pour cette raison qu'on doit avoir M. Orsini et d'autres qui comparaissent devant le comité. Pourquoi est-ce que votre gouvernement est opposé? M. le Président, apparemment, le député d'en face ne peut pas prendre un oui comme réponse. Le commissaire à l'intégrité a publié un rapport ill-innocente le premier ministre et de toute implication dans ce dossier et qui a été faite par la demande du candidat qui aurait été par le candidat progressiste conservateur. Mais maintenant, député néo-démocrate. Nouvelle question, député de Carlton. Merci, M. le Président. Avant de commencer, je voudrais présenter Marianne Sheraton et Dintac. J'ai hâte d'avoir des réunions avec eux plus tard aujourd'hui. Ma question est au ministre des Transports. Dernièrement, notre gouvernement pour la population a fait des annonces en transport qui reflètent notre engagement pour assurer les déplacements des Ontariens. Nous avons prolongé les services à Kitchener et Conestoga pour assurer que les gens de moins de 12 ans puissent utiliser le transport en commun gratuitement. C'est très clair que nous sommes sérieux pour faire en sorte que les Ontariens puissent continuer de se déplacer dans la province. On fait face à beaucoup de congestion suite à la mauvaise gestion de la part de l'ancien gouvernement au lieu de trouver des solutions aux problèmes. On nous a laissé 15 milliards de déficit. Je sais que mes commettants dans ma circonscription de Carleton et partout à Ottawa veulent avoir un répit en ce qui concerne les problèmes de congestion. Est-ce que les ministres des Transports peuvent nous dire ce que nous faisons pour assurer de meilleurs déplacements pour les Ontariens? Ministre des Transports, je voudrais remercier la députée de Carleton de sa question et de tout son travail pour représenter ses commettants et commettantes. Vendredi dernier, M. le Président, le Premier ministre et moi-même, nous étions à Ottawa pour dire que notre gouvernement, la population, donne 1,2 milliard de dollars à Ottawa pour la deuxième étape de la construction du projet de train léger. Et durant les derniers mois, nous avons travaillé aussi avec les gens d'Ottawa-Ouest, Nippie-en-Canata, Carleton, et de travailler avec les députés. Ils sont venus me voir pour décider de financer le projet de train léger à Ottawa. Je voudrais aussi féliciter mon adjointe parlementaire, Kinga Sermon, qui a travaillé très fort aussi sur ce dossier. M. le Président, en tant qu'équipe, nous faisons en sorte que le transport en commun soit amélioré ici en Ontario et de faire en sorte que le projet de train léger d'Ottawa soit une réalité. Merci. Complémentaire. Merci, M. le Président, et merci au ministre des Transports pour cette très bonne réponse. C'est très emballant comme nouvelle pour les gens d'Ottawa, surtout pour les gens de ma circonscription. M. le Président, vous ne savez pas à quel point ça va avoir une grande incidence sur les gens d'Ottawa-Carleton, surtout que la région de Riverside-South, la population va doubler d'ici les 10 prochaines années à près de 20 000 personnes. M. le Président, ce projet va nous aider à réduire la congestion routière et d'aider à bâtir un système de classe internationale dans la région d'Ottawa. Est-ce que le ministre des Transports peut nous donner plus d'informations au niveau de la deuxième phase de ce projet de train léger à Ottawa? M. le ministre des Transports, merci. Ça va permettre de décourter les déplacements, les temps de trajet. Quand le projet sera terminé, 80 % des gens d'Ottawa seront à 5 km du transport en commun. Nous sommes en train d'ouvrir les différentes régions, de la grande région d'Ottawa. Ce projet de loi, en 2025, va permettre d'assurer les déplacements de 24 000 personnes par heure. Ça va permettre aussi aux gens d'aller rendre visite aux membres de leur famille, d'aller travailler. Ça va réduire la congestion sur les rues et de pouvoir assurer le déplacement du point A à point B de manière plus rapide. M. le Président, nous sommes en train d'améliorer le transport en commun partout dans la province et d'assurer un meilleur, un climat qui est plus propice aux affaires. J'espère que les nois-democrates se joindront à nous pour assurer qu'on puisse améliorer le système de transport en commun. arrêter la pendule. Redémarrer la pendule. Nouvelle question au député de Davenport. Merci, M. le Président. Ma question est à la ministre de l'Éducation. Des questions continuent d'être soulevées en ce qui concerne le plan du gouvernement de réduire le nombre d'enseignants et d'augmenter le nombre de classes en ligne. L'Association des enseignants a demandé au gouvernement de mettre en arrêt ce plan et que différentes façons d'apprentissage ne peuvent pas être prises en compte avec leur nouveau plan. Les étudiants subiront les effets de ces compressions de la part de ce gouvernement. Par contre, on ignore leurs préoccupations. On sait que la ministre n'a pas écouté aux parents ou aux enseignants ou aux travailleurs dans le domaine. Est-ce qu'elle va écouter les étudiants et d'arrêter ces compressions? Ministre. Ministre de l'Éducation, merci beaucoup de l'occasion de remettre les pendules à l'heure. La réalité est qu'on doit accueillir la technologie une fois pour toutes et lorsqu'il s'agit des occasions en ligne pour nos étudiants, je pense qu'on devrait être tous d'accord ici dans cette chambre. On doit s'assurer qu'ils ont toutes les occasions nécessaires pour avoir du succès. et je trouve que la question de la part de la députée d'en face, je la trouve très intéressante, très surprenante parce qu'elle dit qu'elle est de très près avec les fiduciaires, comme elle prétend dire l'être, mais ils appuient notre initiative. Donc, qu'est-ce qu'elle nous demande? Est-ce qu'elle demande à l'éducation et des commissions scolaires partout dans la province de prendre un pas en arrière? Si c'est le cas, elle devrait avoir honte. Nous allons de l'avant pour entraîner un meilleur environnement pour nos étudiants. Merci. Arrêtez la pendule. J'ai dû arrêter la pendule en raison du chahier complémentaire. Des possibilités en ligne. Des possibilités en ligne. On ne prend pas de l'apprentissage ça concerne la technologie pour s'assurer que les cours obligatoires sont en ligne, soit le retrait de 10 000 enseignants des salles de classe. Les élèves sont inquiets. Ils sont inquiets à juste titre. Comment ils pourront se concentrer avec un nombre d'élèves de 40 élèves et qu'ils devront maintenant prendre des cours en ligne sans soutien? et ils sont inquiets. Comment ils ont à comprendre la situation pour le transfert à l'université et pour contribuer à l'économie? Lorsqu'il n'y a aucun orientateur, quand est-ce que la ministre défendra les élèves? Au lieu de suivre les directives du premier ministre qui vise uniquement à faire des coupes, je défends les élèves jour après jour. Contrairement à l'autre partie, je ne comprends pas comment la députée est coupée de la réalité. On devrait célébrer que nous sommes un leader avec la TVO, la TVFO et ailleurs dans le monde veulent suivre notre voie en matière de cours en ligne. Et le parti en face, s'il était connecté au conseil scolaire qu'il y a déjà des cours en ligne. Une fois de plus, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les élèves, une fois par année, puissent utiliser la technologie avec des options multiples sur Internet. Nous allons continuer à augmenter là-bas, à élever là-bas pour se résoudre que les élèves sont bien desservés. Intervention du président. Député de Don Valley-West, M. le Président, en 2003, 68 % avaient un diplôme. Aujourd'hui, 86 % des élèves ont un diplôme. Et cela ne s'est pas produit du jour au lendemain. Il y a de plus en plus d'adultes qui suivent des cours. Qu'en 2003, lorsque Macarice a retiré, les étudiants du gouvernement les a remplacés. À intervention du président arrêté la pendule, rappel à l'heure du gouvernement pour que je puisse entendre la députée poser sa question, elle peut dire pendant à cette minute. Je souhaite entendre sa question. Une fois de plus, à l'ordre côté gouvernemental. à l'heure de la réputée, je sais, à l'heure de la réputée. À l'heure de la réputée, la réputée, c'est świ-écut-être ? Député de Dawn Valley Est, à l'ordre, redémarrez la pendule. Je m'excuse auprès de la députée à la ministre de l'Éducation. Par exemple, les élèves et l'évaluation par les enseignants pour aider les élèves. Il n'y a aucune recherche pour appuyer que le nombre d'élèves en salle de classe augmente la résilience des élèves. C'est exactement ce qui entraîne la résilience et les élèves n'accumulent pas les crédits. Comment est-ce que ce soutien aux élèves se remplace au moment où elle va retirer des milliers d'enseignants des écoles secondaires? Merci, M. le Président, de l'occasion de parler de la voie sur laquelle nous mettons les élèves. Je peux dire, à la députée d'en face, nous n'allons pas suivre le bilan désastreux de l'ancien gouvernement que les libéraux ont mis en œuvre au cours des dernières années. Vous savez quoi, lorsqu'on réfléchit sur ce qui se passe, que l'administration libérale, 84 % des cours en ligne ou en personne que nous avons menés, 84 % ont dit qu'ils utilisaient leurs élèves ou leurs enfants pour aider leurs enfants à la maison. 40 % ont dit qu'ils utilisaient de l'argent pour apprendre les mathématiques en raison de l'échec flagrant de l'ancien administration. C'était le Moyen Âge en éducation en Ontario. Vous savez quoi? Je serai la dernière personne à dire qu'il ne faut pas améliorer le réseau scolaire. Je serai la dernière à dire qu'on n'a pas besoin de la participation des parents. Bien sûr, ce que je demande à la ministre, comment elle peut justifier le retrait de milliers d'enseignants des salles de classe, qu'elle sait très bien que 22 enfants, que 22 élèves ou secondaires, c'est la moyenne, c'est que si elle retire des milliers d'enseignants et que les conseils scolaires auront de la difficulté à mettre en place le cursus scolaire, comment peut-elle garantir que les cours, le drame, la musique, les arts visuels, la conception industrielle ou les programmes de co-op puissent être admissibles alors que les enseignants ne seront plus là. Ce n'est pas une déclaration partisane. Je demande à la ministre de parler aux élèves comment est-ce qu'elle va protéger les élèves. Merci, ministre. Ce que je dis en cette chambre, je veux corriger ce qui a été dit auparavant. Il n'y aura pas de modification entre maternelle au 04 et pour les écoles secondaires, nous allons bien faire les choses. Nous voulons augmenter le nombre d'élèves à la hauteur de 6, mais nous voulons mettre l'accent sur la réussite scolaire et l'efficacité des enseignants en salle de classe. Nous investissons dans les enseignants. Nous voulons des cursus qui sont évalués pour atteindre les objectifs et la réussite scolaire. Parlons de la refonte du réseau scolaire. Parlons des mathématiques. Nous allons non seulement aider les élèves, mais les enseignants. Nous allons concentrer nos efforts en STEM sur la modernisation du réseau scolaire. Intervention du président. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Député de Senko Nord. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé des soins de longue durée. Nous avons réglé le réseau de la santé après la mauvaise gestion des libéraux. Nous avons 31 000 personnes en attente de soins de longue durée. Dans ma circonscription, il y a les familles, les aides-soignants qui viennent me voir pour le manque de soins de liens de longue durée. Veut-elle actualiser la Chambre et les députés? Qu'est-ce que le gouvernement pour la population pour éliminer les listes d'attente et la médecine de couloir, ministre de la Santé des soins de longue durée? Je voudrais remercier la députée de Senko Nord de sa question. Une question importante. Notre gouvernement pense que tous les Ontariens doivent avoir accès à des qualités de soins dans un milieu sécuritaire. Voilà ce que l'on fait. Nous avons adopté des mesures pour tenir notre engagement en matière de liens de soins de longue durée. En annonçant 1875, l'automne dernier, nous allons de l'avant avec 16 projets de soins de longue durée qui vont ajouter 1867 lits de longue durée. Pour un total à 7 322, soit presque la moitié de notre engagement en six mois. Cela fait partie de notre plan pour s'assurer que les aînés dans le besoin ont accès à des soins de longue durée le moment venu et au moment opportun. Complémentaire. Merci Monsieur le Président. Merci à la ministre de sa réponse. Monsieur le Président, le nombre d'aînés augmente. Chaque année, il y a des milliers qui augmentent. Et en 2021, il y aura plus de 6 millions d'aînés. Voilà pourquoi cette annonce est une bonne nouvelle. À Simcona, nous avons appris que nous avons recevoir 192 lits de soins de longue durée. Est-ce que la ministre peut expliquer pourquoi le nombre, que l'augmentation au lit de longue durée est importante pour les aînés? Ministre responsable des aînés. Merci Monsieur le Président. Merci à la députée honorable de Simcona qui a soulevé une question importante. Notre gouvernement s'engage à faire passer les aînés au centre de notre intervention. L'augmentation des lits de soins de longue durée permettra aux familles de recevoir des services dans leur langue maternelle pour améliorer la qualité de vie. Notre gouvernement tient son engagement. En matière de lits de soins de longue durée, nous allons annoncer 1150 lits de soins de longue durée. Promesse faite, promesse tenue. Merci Monsieur le Président. Prochaine question. Prochaine question. Députée de Hamilton Mountain, ma question s'adresse à la ministre des services communautaires sociaux. La ministre a annoncé des modifications au programme d'autisme et les parents ne l'acceptent pas. Et le nouveau programme est toujours en fonction des âges et non pas en fonction des besoins. Discrimination envers les filles. La ministre s'est engagée à tenir des consultations pendant l'été. La confiance est minée. Les parents pensent que la seule façon d'être entendue, c'est de manifester. La ministre va-t-elle s'engager à avoir des consultations ouvertes et transparentes? La ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires, nous avons décidé également éliminé les tests. Je suis fier de parler de notre plan d'éliminer la liste d'attente au cours des prochains 18 mois. En outre, nous avons offert des options aux parents pour inclure l'ergothérapie, l'audiothérapie. Nous avons décidé également d'éliminer les tests. Nous allons maintenir les projets des élèves déjà couverts. Nous allons consulter les parents concernant les besoins et la gravité des élèves ou des enfants. On appuie la manifestation politique, mais on n'appuie pas les attaques personnelles et les menaces contre la vie. Complémentaire, c'est malheureux que la ministre met les parents en crise. Les parents des enfants souffrant d'autisme veulent croire au gouvernement. Ils ne veulent pas se retrouver sur la rue pour être entendus. Ce que j'entends, les familles ne pensent pas que l'annonce est suffisante et veulent un programme en fonction des besoins, non pas en fonction de l'âge. qui financent uniquement une fraction de la thérapie nécessaire. Est-ce que la ministre mènera un processus de consultation ouvert et transparent au cours de l'été? Veuillez vous asseoir, ministre. En vertu du programme, nous allons prolonger le financement à la hauteur de 360 et 18 millions. Et en fonction de l'annonce de la semaine dernière, nous avons un programme généreux en Amérique du Nord pour les enfants sur la liste d'attente. Ce que je ne comprends pas. Pourquoi elle n'appuyait le financement direct et maintenant? Pourquoi elle appuyait l'élimination de la liste d'attente jusqu'à... Pourquoi est-ce qu'elle n'appuie pas? Je reçois de la confusion, prouve que la politique, que la profession, que la députée est une manifestante professionnelle. Elle est irresponsable. Et au cours des dernières semaines, ils ne sont pas responsables. Ils ne sont pas pour les parents. Nous, nous allons éliminer la liste d'attente. Et dans quelques mois, tous les enfants et tous les élèves auront un traitement. Intervention du Président. Comme vous le savez, on ne fait pas des procès d'intention dans nos réponses. Député Hamilton Mountain, à l'ordre. À l'ordre. Prochaine question. Député de Milton. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Finances au cours des derniers mois. On a entendu beaucoup de choses sur le dossier de l'assurance automobile. L'Ontario et les 10 millions de conducteurs paient la prime d'assurance la plus élevée au pays. Nous devons corriger le tir. Et le réseau des néo-démocrates et libérales sont une vision mal avisée. Voilà pourquoi j'ai déposé mon projet de loi pour mettre fin à la loi sur l'assurance. Et nous en avons débattu jeudi dernier. Comment est-ce que le gouvernement souhaite améliorer le réseau de l'assurance auto? Ménèse des Finances, merci au député de sa question. Et on félicite le député de son projet de loi en deuxième lecture la semaine dernière. Nous sommes fiers de son leadership dans ce dossier parce qu'il a bien fait les choses. Il a pris le temps de consulter, d'écouter les conducteurs et d'avoir un plan. S'il est adopté, il n'aura aucune conséquence inattendue. Si le projet de loi est adopté, il y aura davantage d'équité dans le réseau de l'assurance auto en fonction des besoins des conducteurs. Un bon conducteur devrait payer la même chose qu'ailleurs dans la province. Une fois de plus, félicitons le député de Milton pour tous ses efforts qu'il a consacrés dans ce dossier pour un réseau d'assurance auto où le conducteur passe en premier. Complémentaire. Merci Monsieur le Président. Je voudrais remercier le député de sa réponse. Cependant, pour lutter contre la discrimination en fonction du code postal, il doit être interrompu. Nous devons régler la situation. À faire un désastre, les conducteurs en Ontario demandent qu'ils méritent mieux. Je l'ai entendu de plusieurs personnes dans ma circonscription de Milton que la prime d'assurance auto est trop élevée, injuste et discriminatoire. Les gens demandent des modifications au réseau de l'assurance auto. Le ministre peut-il maintenir son engagement pour corriger le tir et aider le conducteur de cette magnifique province ministre? Une fois de plus, notre gouvernement s'engage à avoir une assurance auto abordable qui fait passer les conducteurs en premier pendant 15 ans. Les libéraux ont été appuyés par les néo-démocrates qui n'ont pas pu donner un allégement à l'assurance auto. Nous devons tirer des enseignements du député de Milton et suivre Doug Downey et ses conseils qui continuent ses consultations avec le secteur pour trouver des solutions au système qui ne fonctionnent pas. Il y a presque 10 millions de conducteurs en Ontario qui souhaitent qu'on s'assure que l'assurance auto fonctionne pour eux. Nous allons continuer à nous assurer que le réseau de l'assurance auto est en fonction des besoins de toute la population. Député de Toronto, Danforth, merci Monsieur le Président. Ma question est au ministre de l'Énergie. La semaine dernière, le ministre de l'Énergie a annoncé sa nouvelle stratégie en électricité qui ne fait que changer l'étiquette. Il y a une stratégie de 40 milliards de dollars. Cette stratégie va coûter 2,4 milliards de dollars de plus pour les Ontariens. Et ce qui est pire, au lieu de diminuer les frais d'électricité, le ministre va augmenter les coûts tranquillement et ensuite les coûts vont augmenter considérablement. Pourquoi est-ce que le ministre gaspille des milliards de dollars sur cette stratégie qui est la même que celle des libéraux? Au ministre de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. C'est vraiment le NPD qui tourne en rond. Avant, le NPD croyait en la transparence, la modernisation de la commission de l'électricité de l'Ontario. Quelque chose doit être accompli avec notre système d'électricité afin d'obtenir des taux plus abordables pour les petites entreprises et les individus. On ciblait les petites entreprises, les aînés et les personnes vulnérables. J'ai compris la situation. Ce parti d'en face n'a pas de stratégie. Merci, Monsieur le Président. Moi, je croyais que les conservateurs ne croyaient pas aux emprunts, mais j'ai mal compris. Lorsque les libéraux ont proposé leur plan d'électricité équitable, l'ancien portoirol de l'électricité, maintenant le ministre de l'Économie, a condamné la stratégie d'emprunt d'électricité. Et je le cite, c'est honteux, c'est malhonnête, fin de la citation. Mais la nouvelle stratégie de ce gouvernement est la même que celle des libéraux, avec une étiquette différente. Les coûts d'électricité augmentent et ne diminuent pas. Tranquillement, ces taux augmentent et nous allons payer cette dette et ses intérêts. Les ontariens seront coincés avec des milliards de dettes. Est-ce que le ministre va expliquer la raison pour laquelle il veut adopter une stratégie d'emprunt des libéraux et qu'il a critiquée auparavant? Au ministre, Monsieur le Président, le député d'en face a dit quelque chose à propos de notre porte-parole, mais je peux vous dire que ce porte-parole était formidable. Nous croyons avant que le NPD était du côté de la transparence. À l'avenir, Monsieur le Président, nous voulons diminuer les taux d'électricité autant que possible. Les familles de l'Ontario le méritent. Les entreprises de l'Ontario le méritent. Cette stratégie fait partie de l'héritage des libéraux et peut-être celle du NPD si elle veut perpétuer cette stratégie. Nous voulons aider les familles, les grands employeurs, les petits employeurs. Nous voulons avoir un avantage en électricité et faire de l'Ontario une province propice aux affaires. Arrêtez le chronomètre. Reprenez le chronomètre. Prochaine question. Député de Kitchener-South-Hassler. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Aujourd'hui, nous avons des représentants de la Chambre du commerce partout dans la province, y compris Greg Roser, de la Chambre du commerce de Cambridge. Ces personnes sont ici pour parler de l'importance des entreprises de l'Ontario et de leurs contributions envers notre communauté. À Kitchener-South-Hassler, des membres tels que ATS Automation embauchent des centaines de personnes. Ces entreprises donnent aux oeuvres caritatives et en font bien plus. Ce que le ministre peut nous expliquer, ce qu'accomplit notre gouvernement pour appuyer les chambres de commerce dans toute la province. Au ministre du Développement économique, de la création des emplois et du commerce, merci à la députée pour son travail formidable qu'elle effectue pour ses résidents de sa circonscription. Et merci à tous les représentants des chambres du commerce qui sont présents parmi nous, y compris de Kitchener, Rocco Rossi, Bay of Quinty, et ainsi de suite. Merci pour votre travail. Votre travail est tout à fait précieux. Je suis reconnaissant d'avoir l'occasion de reconnaître tout ce que vous accomplissez pour votre circonscription. Depuis que nous avons pris le pouvoir, nous avons rencontré les créateurs d'emplois partout dans la province. Et nous voulons savoir à quel point il est facile pour eux de créer des emplois pour la population de l'Ontario. Je sais que mes deux adjoints parlementaires qui sont là, Donna Skelly et Michael Safarcev, ont eu des tombes tables rondes, souvent facilitées par des membres des chambres du commerce partout en Ontario. Nous voulons que nos créateurs d'emplois sachent que l'Ontario propice aux affaires et propice aux emplois. Question complémentaire. Au ministre, je sais que les représentants des chambres du commerce sont heureux d'avoir un premier ministre provincial et un gouvernement qui comprennent les entreprises. J'ai parlé à un propriétaire l'autre jour. Elle m'a dit que la différence entre notre gouvernement et le gouvernement précédent, c'est comme le jour et la nuit. Je sais que le premier ministre, le ministre et toute notre équipe ont travaillé fort pour créer un environnement propice aux affaires, pour créer de très bons emplois. Est-ce que le ministre peut expliquer à la Chambre la façon dont nous rendons la vie plus facile aux créateurs d'emplois de l'Ontario? Au ministre. Merci, M. le Président, et merci à la députée de sa bonne question. Nous avons écouté, comme elle l'a affirmé, nous avons écouté nos entreprises locales. Nous n'avons pas juste fait qu'écouter, nous avons agi suite à ce que nous avons entendu. Ils nous ont dit que le projet de loi 148 était une catastrophe, alors nous l'avons éliminé, M. le Président. Ces gens nous ont dit que l'Ontario doit être plus concurrentiel. Nous devons nous débarrasser de la bureaucratie et de la surréglementation qui font obstacle. Et c'est la raison pour laquelle nous avons proposé une loi, cette loi que nous avons proposée pour l'économie. Nous faisons tout notre possible afin de créer de bons emplois en Ontario. Et nous avons réussi dans cette voie-là, comme je l'ai mentionné depuis les trois derniers mois, nous avons créé 95 000 emplois pour la population de l'Ontario. Nous avons doublé la production par rapport aux États-Unis, car les créateurs d'emplois nous disent quoi faire pour créer d'autres emplois en Ontario. Prochaine question, député de Windsor-Ouest. Ma question s'adresse à la ministre des Services à l'Enfance. Aujourd'hui, les participants du projet pilote de base recevront leur dernier paiement. Les conservateurs ont fait une promesse envers les participants de ce projet pilote et leur ont promis de garder ce projet. Mais c'est encore une fois une promesse qui n'a pas été tenue. 4 000 Ontariens ont fait des plans d'avenir en comprenant que ce gouvernement tiendrait sa promesse de quatre ans. Et après quelques semaines au pouvoir, sans avoir publié des preuves, ce gouvernement conservateur a trahi les Ontariens en annulant ce programme de projet pilote. Est-ce que la ministre va annuler sa décision mesquine, honorer sa promesse et s'excuser au nom de son gouvernement d'avoir été aussi cruel envers ces personnes ? À la ministre des Services à l'Enfance, merci beaucoup, M. le Président. Ce gouvernement a pris une décision lorsqu'il a pris le pouvoir à la lumière d'un déficit de 13 milliards de dollars que nous voulions diminuer. La députée d'en face sait que c'est une question qui fait l'objet d'un procès. Alors, je ne peux pas parler du projet pilote. Ce que je peux dire, c'est que ce gouvernement a pris la décision de réformer l'assistance sociale. Nous avions un système en mosaïque qui n'aidait pas les Ontariens. Plus d'un million d'Ontariens sont sur l'aide sociale, mais une personne sur cette vit dans la pauvreté, ce qui signifie qu'il fallait améliorer la situation. Alors, nous avons une méthode multiministérielle et nous aurons un soutien regroupé, que ce soit une formation dans les collèges et dans les universités. Et nous avons travaillé avec le ministère du Développement économique afin de créer des emplois. Alors, croyez-nous, nous croyons en la réforme du système afin d'obtenir de meilleurs résultats pour tous les Ontariens. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Je voulais être très clair. Lorsque les responsables ministériels se sont fait poser des questions sur les données, ils nous ont répondu à notre connaissance, il n'y en a pas. Ce gouvernement a pris des décisions mesquines suite à un sentiment. Il est très important que tout le monde puisse comprendre que ce projet pilote sur les revenus de base n'était pas quelque chose qu'on donnait gratuitement. Cela permettait aux personnes dans la pauvreté d'améliorer leur qualité de vie. Ces personnes pouvaient acheter des médicaments, aller chez le dentiste et améliorer leur vie. Ces personnes, cet argent leur donnait une sécurité. Des personnes de tous les âges pouvaient terminer leurs études. Hugh Siegel, un conservateur, a dit que de nombreuses personnes vont se retrouver en détresse à cause de l'annulation de ce projet. Est-ce que la ministre va s'excuser aux 4 000 Ontariens dont la vie est sous contrainte excessive à cause d'une promesse qui n'a pas été tenue par ce gouvernement ? Merci. Ce gouvernement ne va jamais s'excuser d'être propice aux affaires et d'être pro-emploi. Et nous allons faire en sorte que les Ontariens puissent être aidés. Nous n'allons jamais nous excuser pour la création de 95 000 emplois. Nous allons continuer à faire en sorte de travailler en collaboration, pas comme l'administration libérale, monsieur le Président. Nous croyons que le meilleur filet, c'est d'avoir eu ce genre de société. C'est la raison pour laquelle nous travaillons avec les secteurs privés. Nous voulons nous assurer que ceux qui peuvent travailler, travaillent. Nous n'allons jamais nous excuser pour avoir créé un bon programme social. A l'ordre de l'opposition. Reprenez le chronomètre. Prochaine question. Député de Brantford, Brant. Merci, monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre des Services à l'enfance et j'aimerais saisir l'occasion pour la félicité pour le travail formidable qu'elle a accompli sur des dossiers très difficiles. La semaine dernière, le Toronto Star a signalé que les services à l'enfance de Brantford faisaient face à une crise financière. Des gestionnaires de cas ont beaucoup de travail avec très peu d'échéanciers. Mais comme étant m'ont parlé dans ma circonscription de Brantford-Brand, ils m'ont dit que de protéger les enfants est une priorité. Est-ce que la ministre peut nous expliquer la raison pour laquelle les services à l'enfance de Brantford-Brand? Et que fait ce gouvernement pour appuyer les services à l'enfance de Brantford-Brand? Merci beaucoup au député de Brantford-Brand, qui est un défenseur formidable depuis qu'il est arrivé à Queen's Park en juillet. Merci pour tout le travail qu'il a réalisé. Je vais être très clair. Ce problème a commencé avant que nous ayons pris le pouvoir en juin 2018. Avec l'administration libérale précédente, la ministre de l'Enfance travaillait avec la Société de l'enfance de Brantford-Brand pour identifier des réductions de coûts. Ces consultations, ces efforts n'ont pas connu de succès. Et la Société d'aide à l'enfance a continué à offrir des services à Brantford-Brand. La majorité des députés devraient être fiers du fait que nous élargissons le système de bien-être des enfants autochtones, y compris dans la communauté de ce député. Intervention du président. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Merci à la ministre. Je suis heureux de savoir que nos enfants autochtones reçoivent des soins culturellement appropriés dans ma circonscription. Nous savons que les enfants autochtones sont surreprésentés dans le système de bien-être. Dans ma circonscription, il y a les six nations de Grand River, la plus grande nation. Leur contribution à notre circonscription est vraiment énorme. Est-ce que la ministre peut nous dire ce que fait notre gouvernement pour améliorer le système d'aide à l'enfance pour les autochtones? Merci beaucoup. Comme je l'ai mentionné, j'ai eu l'occasion de me rendre aux Nations unies comme ministre déléguée à la condition féminine. Et j'ai parlé de ce que nous accomplissons en Ontario. J'ai parlé des enfants qui étaient sous tutelle, des enfants autochtones sous tutelle. Nous nous basons sur le succès du gouvernement libéral précédent, si je peux me permettre de le dire. 18 % des enfants dans votre collectivité se rendront dans un modèle autochtone. C'est la raison pour laquelle nous transférons de l'argent dans cette société d'aide à l'enfance. Je suis très heureuse de continuer ce travail. Nous allons continuer à améliorer la voie des autochtones. Nous allons créer trois tables, une pour les enfants, une pour les autochtones et une pour les enfants sous tutelle. Nous allons nommer un défenseur des enfants et donner plus de pouvoir à l'Ombudsman de l'Ontario. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Bonjour. Les infirmières et infirmières à l'unité de santé de Essex sont en grève depuis plus de deux semaines. Ces 86 femmes ont commencé la grève le 8 mars, la Journée internationale des femmes. Et tout ce qu'elles demandent, c'est d'avoir la même augmentation salariale que les hommes dans les secteurs municipaux dominés par les hommes. Est-ce que la ministre va défendre ces femmes et leur lutte pour avoir un salaire équitable et les aider à retourner au travail, retourner à la table de négociation pour obtenir une entente équitable? M. le Président, ces infirmières sont des professionnels. Elles ne veulent pas faire la grève, mais elles veulent la même augmentation salariale que les hommes. Par le passé, notre unité de santé a été sous-financée, mais ce n'est pas une excuse pour que les hommes aient une augmentation salariale plus élevée que les femmes. C'est une question d'équité, de respect. Et l'unité de santé doit se rendre aux négociations. Est-ce que cette ministre va faire en sorte que ces femmes puissent retourner au travail? À la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci aux députés, je suis d'accord que les infirmières sont vraiment la charpente de notre santé. Je respecte leur travail. Mais comme vous le savez également, c'est une question qui est entre elles et l'unité de santé. Je ne peux pas y participer, ce n'est pas approprié, mais j'espère que les deux parties vont revenir à la table pour résoudre le problème et être juste pour tout le monde. Rappel au règlement. Député de Perth, Wellington. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais présenter Eddie Mathers de la Chambre du commerce de Stratford. Député de Mississauga-Streetsville. Monsieur le Président, j'aimerais souhaiter la bienvenue à deux cométants. Nous avons Rebecca Rain, qui est ici avec Intact Insurance, et Brad Welth, qui représente le conseil du commerce de Mississauga. Député de Livington. J'aimerais présenter à la Chambre aujourd'hui l'ancien président de la Chambre du commerce de Livington, Monsieur Corey Robertson. Je vous souhaite la bienvenue. Député de Barry Springrider, Oro Medante. Monsieur le Président, j'aimerais vous présenter Michael Barron, Richard Brooks, et bien sûr Greg Grone et Nadia Fitzgerald, et Alan Lafontaine, mon bon ami, de la Chambre du commerce de Aurélia, et j'étais l'ancien président de cette Chambre du commerce. Merci. Conformément à l'article 38a, la députée de Davenport a donné avis de son insatisfaction en ce qui a trait à l'élimination de financements dans les salles de classe. Cette question sera débattue demain à 18 heures. Nous avons un vote différé sur le projet de loi 81, une loi autorisant l'utilisation de certaines sommes pour l'exercice se terminant le 31 mars 2019. Convoquez les députés. Il y aura une sonnerie de cinq minutes. Merci. 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 Les députés doivent s'asseoir. Veuillez vous asseoir. Le 21 mars 2019, M. Bethlen Falvey a proposé la deuxième lecture du projet de loi 81, Avis favorable, levez-vous une personne à la fois et soyez reconnus par le greffier. La parole est à la parole. La parole est à la parole. Avis contraire, levez-vous une personne à la fois et soyez reconnus par le greffier. Merci. 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 Merci.